Bonjour à tous ! Si tu mélanges de la colle, des paillettes, de la mousse à raser, des pigments, de la lessive, du bicarbonate de soude, de la peinture, tu obtiens quoi ? Un livre de slime ? Ce livre comporte des astuces et des conseils pour réussir à faire du slime très facilement. 45 idées et recettes de slime. Des plus basiques aux plus originales. Également des girly, des sans colle, des trop mignonnes, des comestibles et bien plus encore. Je vous laisse avoir ce voir sur le dos des slimes que je ne vous ai pas montré à l'intérieur du livre. Ce livre sera au prix de 9,95€ et vous pourrez le retrouver à la FNAC, au Cultura, dans les Décitres, les librairies indépendantes et dans plein de supermarchés comme Carrefour, Leclerc, Monoprix et bien d'autres. Si jamais le livre vous intéresse et que vous voulez l'acheter, vous pourrez le trouver dès demain, mercredi 7 février. Si jamais vous l'achetez, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, vous l'avez là juste sur l'écran. Et aussi à mettre le hashtag RevaLivreSlime, j'ai hâte de voir vos photos. Je vais vous présenter une petite recette, histoire de vous montrer quand même une page du livre bien correctement et la réaliser avec vous. J'ai décidé de réaliser le slime feu d'artifice. C'est un slime avec des lumières à l'intérieur et je trouvais dommage que, vu que ce sont que des photos, vous ne puissiez pas voir les lumières qui clignotent. Donc j'ai décidé de vous le réaliser. C'est l'occasion que vous puissiez voir correctement, de vous le réaliser en vidéo. Donc c'est parti, on y va ! Pour cette recette, j'ai utilisé du bicarbonate de soude, de la solution pour lentilles, des petites étoiles holographiques et des petites lumières. Les étoiles et les lumières, je les ai trouvées sur Amazon. J'ai commencé par verser la quantité d'à peu près un gobelet de colle. Ensuite, j'ai versé 25 ml de solution pour lentilles. Et l'équivalence d'environ une grosse cuillère de bicarbonate de soude. Vous remuez ça et vous laissez dissoudre le bicarbonate de soude dans la solution pour lentilles. Et pendant que ça se dissout dedans, vous pouvez verser vos petites étoiles dans votre colle. Ces étoiles-ci, elles sont super jolies parce qu'elles ont plein 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 de reflets et ça allait vraiment bien dedans. Il y a aussi dans le livre un slime un petit peu esprit galaxie et étoilé. Mais ce ne sont pas ces étoiles-là que j'ai utilisées. Ensuite, vous pouvez verser votre mélange bicarbonate de soude solution pour lentilles. Ne versez jamais tout le contenant de votre mélange parce que vous n'aurez pas forcément besoin de tout. Versez progressivement. Il vaut mieux en rajouter si c'est trop collant que plutôt en mettre trop et que votre slime est trop d'activateur. Et donc du coup, soit trop dur ou se casse. Vous voyez que là, il reste encore du mélange en dessous de la colle. Mais quand je le touche avec mes doigts déjà, je le remue. Vous voyez que ça ne colle déjà plus à mes doigts. Donc pour ça, je vais le retirer du bol de façon à ce que tout le produit ne s'absorbe pas dedans. Parce qu'il me paraît être bon vu qu'il ne colle pas. Donc ensuite, je finis de le malaxer à la main. Et vous voyez qu'il est très bien, il ne colle pas. Donc ça ne servait à rien de faire absorber tout le produit au risque qu'il soit trop dur. Donc je trouve que déjà rien que comme ça, ça fait déjà un très beau slime. Ensuite, on va rajouter les petites lumières. Je les ai trouvées sur Amazon, comme je vous disais. Elles sont en forme de petites fusées, un petit peu on dirait. Et elles ont un bouton pour s'allumer et s'éteindre. Donc comme ça, vous pouvez les allumer et les éteindre. Sinon, si vous en avez qui ne s'éteignent pas, elles risquent d'être vite mortes et vous n'aurez plus de lumière dans votre slime ensuite. Donc j'en mets quelques-unes à l'intérieur du slime. Et puis je vais bien les mélanger au milieu. Et voilà ce que ça donne. Je trouve super joli ce slime. Donc j'avais vraiment envie de vous le montrer. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.